Musique Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Comics Party pour votre rendez-vous du dimanche hashtag Vintage et aujourd'hui on parle de la série Batman de 1966 Batman est donc une série télé de 120 épisodes de 25 minutes créée par William Dosier d'après le comics éponyme de Bob Kane et Bill Finger et cette série a été diffusée entre 1966 et 1968 sur ABC on y retrouve bien sûr le célèbre Adam West sous les traits de notre chevalier noir on y suit les aventures du milliardaire Bruce Wayne et de son pupille Dick Grayson à l'aide de leurs gadgets, bat bouclier, bat mobile, bat copter etc ils combattent le crime dans la ville de Gotham et se battent contre leurs internels ennemis comme le Joker, le Pagouin, Mr. Freeze ou encore le Sphinx alors si vous n'avez jamais vu cette version de Batman vous en connaissez sûrement ce générique en tétant ? ? ? ? 1 ? 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 Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur cette série. Concentrons-nous pour en parler sur les deux premiers épisodes qui couvrent la même enquête. Batman doit y affronter les deux vunettes du sphinx, celui-ci parvient même à mettre Batman devant la justice pour arrestation illégale. Par la suite, il enlèvera Robin. Cette série est connue pour son humour et son second degré, elle regorge des détails qui nous le prouvent, comme ces deux rampes d'accès à la Batcave au nom de nos deux héros. Parlons également en instant des costumes, outre la musculature inexistante de Batman, on pourrait croire que ceux-ci sont tout droit sortis d'une boutique de déguisement à bon prix. Et pourtant, ce n'est pas le budget de la série qui est en cause, puisque c'était l'une des plus chères de l'époque, ce qui a d'ailleurs poussé ABC à diffuser la série malgré des critiques plutôt mauvaises en phase de test. Du côté des effets, on retrouve par exemple ce coup classique de la caméra inversée pour faire croire qu'on monte sur un mur, et on tombe assez fréquemment au fil de l'épisode sur des scènes surréalistes, comme ici lorsque Batman et Robin sont proches l'arrêtaient le sphinx. Autre moment culte de cet épisode, Batman qui danse, eh oui. Et puis enfin un autre point de reconnaissance de cette série, ce sont bien sûr les bagarres avec les onomatopées en incrustation. Bref, vous l'aurez compris, ce Batman 66 sorti récemment en coffret DVD et kitsch, c'est qu'on puisse dire, et sont bon les années 60. Mais détrompez-vous, on passe quand même un très bon moment en les regardant assez étonnamment, et certaines enquêtes valent le détour. Bref, si vous ne connaissez pas, jetez-y quand même un oeil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'ailleurs pour vos commentaires de la semaine dernière, vous demandons bien sûr été pris en compte, on en parlera dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et n'oubliez pas, mercredi dans les salles Batman v Superman, bon film, à bientôt, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !